Je pense que j'ai les résultats de ce que j'avais dit au départ à la rentrée scolaire parce que après les examens au bac on a fait autour de 60% de réussite et au BPC 90% de réussite. Donc tout ce que j'ai demandé aux enseignants en 100 ans, ils m'avaient dit que c'est un défi que je les ai lancés. Le fait que j'ai demandé une réunion pour donner des conseils, ils m'ont dit que c'est un défi que je les ai lancés. Donc vraiment, ils ont fait le travail comme cela se doit, mais tant qu'il reste à faire, on doit multiplier plus d'efforts. À cette rentrée encore, je vais les demander que c'est très bien, je vais les féliciter qu'ils ont pour le travail abattu, mais ils n'ont qu'à faire plus d'efforts pour que prochainement qu'on aura les meilleurs dans notre établissement. Parce que cette année, on a des élèves qui ont été 18 domaines au bac et pareil au BPC. C'est-à-dire que la réunion et les conseils ont porté les fruits. Donc je les félicite vraiment de ce travail qu'ils se sont donné. Donc du coup, je vais les demander, comme je viens de le dire, de redouer des efforts pour avoir encore de meilleurs à cette rentrée pour cette année scolaire 2023. Je remercie les parents parce que les enfants, il faut les suivre toujours. Parce que si tu mets l'enfant à l'école, tu ne le suivis pas, vous n'aurez pas les résultats. Donc je les remercie beaucoup, sincèrement, qu'ils eux aussi redoublent d'efforts pour mieux suivre ces enfants-là, pour qu'on a de bons résultats, pour qu'on a des enfants modèles et éduqués pour le demain. Parce que l'homme n'est pas fort à vie. À un moment donné, vous serez fatigué et c'est les enfants qui doivent prendre la relève. Quand tu as un enfant qui ne travaille pas, c'est que tu as vécu inutilement. Effectivement, il y a assez de déficits d'immobiliers, de bâtiments, tout ça. En dehors de ça, même notre laboratoire, on a besoin de beaucoup de choses. Donc du coup, je voudrais demander à l'endroit des parents, c'est une doléance, de vraiment nous soutenir pour notre collecte de fonds que nous voulons faire. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'implanter le bâtiment et de pouvoir régler les petits besoins que nous avons. Même les classes qui sont vieilles, que nous avons ici, quand on rentre dans les salles de classe, tout est pourri, c'est percé, ça coule. Avant qu'on ne fasse les examens ici, la doble a dit non, on ne doit pas rentrer dans une salle et regarder à travers des tôles. Donc il a fallu que le bureau a pu, avec l'administration, on a couru, se plier en quatre voies, acheter des feuilles de tôles pour remplacer quand même par un droit, avant que les enfants ne puissent composer. Alors, si les parents se sont donnés pour cette souscription volontaire, que nous voulons d'eux, ils n'ont qu'à venir nous soutenir pour que vraiment notre collège soit une vitrine à la langue. Parce que vraiment depuis 63, d'ici là 60 ans, que le collège est créé et on a trouvé cette difficulté-là. Moi, je souhaiterais que vraiment, qu'on a qu'à se mettre ensemble pour vraiment arranger notre collège, arranger, je veux dire, ramener les besoins du collège pour que nos enfants soient à l'aise. Merci.